Shalom à tous, alors ici vous voyez nous sommes au lever du soleil et je vais juste vous montrer quelque chose de très important. Nous sommes à mardi 19 mars 2019, la veille du mercredi 20 mars 2019, donc la veille du jour de Noa. Alors ici, voilà, vous voyez l'ombre sur le trait rouge, ici, qui prouve qu'en fait, que nous sommes bien à l'équinoxe, parce que le soleil n'est pas tout à fait sur l'horizon, à peine un peu plus. Mais pour prouver que c'est l'équinoxe, il faut que le trait de l'ombre soit sur le trait rouge, que vous voyez ici, là, ici. C'est l'ouest, en fait. Là, ici, cette flèche-là, c'est la direction du nord, donc de l'étoile polaire. Et, donc ici, on place le cadran sur le nord. Je le lève un petit peu, voilà, vous voyez. Voilà, il est à peine un peu plus après le trait, qu'à l'horizon, il doit être exactement ici sur le trait, donc. Donc, vous voyez, même avant le jour de Noa, en fait, nous sommes bien, le soleil, parce que c'est approximatif, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ce n'est pas au millième de minute près, et ça, c'est partout sur la planète. Revoir, donc, ma vidéo sur le jour de Noa, je vous invite à la regarder, le mercredi 20 mars 2019, donc, l'équinoxe. Donc, je fais cette vidéo pour prouver à ceux qui veulent rajouter les 7 jours, en fait, et le célébrer le 27 mars, qu'ils ont complètement tort. Alors, parce qu'à Qumran, donc, ils ont retrouvé des cadrans solaires, alors, sur le même principe que le mien, en fait, il n'est pas comme le mien, bien sûr, mais le principe reste le même, c'est-à-dire, je vous explique, donc, on place le cadran en direction de l'étoile polaire, de la direction du nord, c'est ce que faisaient les Juifs de Qumran, et ils vérifiaient, donc, que le soleil était parallèle à la terre, c'est-à-dire, à son lever, l'ombre doit être sur ce trait rouge que vous voyez là, c'est-à-dire l'ouest, et à son coucher, pareil, en direction de l'étoile polaire, l'ombre doit être sur le trait est, vous voyez ? Et là, vous voyez qu'on est dans le temps, en fait, et encore, parce que, vous voyez, le soleil n'est pas tout à fait là, maintenant, sur l'horizon, il est un peu plus haut que l'horizon, donc, on est bien, voilà, sur le moment de l'équinoxe, et nous sommes le mardi 19 mars, juste avant le jour de Noa, donc, le mercredi 20 mars, ce sera bien le jour de l'équinoxe, comme le disent les astronomes, et ce, partout sur la planète, même s'il y a des fuseaux horaires différents indiqués dans le monde, qui tombent parfois le mercredi soir, mais ça n'a rien à voir avec le fuseau horaire, comme je l'ai expliqué, les Juifs de Qumran, regardez, avec un cadran solaire, donc, ça ne mesure pas au millième de minute, de seconde de près, ça montre globalement que le soleil, en fait, que le soleil, donc, alors, attendez, voilà, que le soleil, vous voyez, là, il a passé le trait, on est sur la gauche, donc, voilà, il était donc, là, levé, il était, voilà, sur le trait rouge, pratiquement, voilà, ici, voilà, il est un peu après, mais c'est normal, parce qu'il est un peu levé, là, maintenant, mais s'il est sur l'horizon, donc, il devait être sur le trait rouge, ici, à l'est, donc, même avant, même avant le jour de Noa, vous voyez, nous y sommes, donc, le jour de Noa, ça sera encore plus précis, au matin, attendez, je fais plusieurs essais, vous voyez, voilà, regardez, là, on voit l'ombre, ici, voilà, donc, vous voyez, nous sommes bien à l'équinoxe, donc, cela sert à montrer que nous sommes, nous allons entrer dans le printemps, en fait, et même là, quand nous sommes mardi, vous voyez, le cadran, quand même, et comme le jour de Noa, le premier jour de l'an tombe toujours un mercredi, donc, ce mercredi, ça sera bien, le premier jour, du premier mois de l'année, et non, le 27, donc, si vous rajoutez 7 jours, vous allez vous éloigner, en fait, alors que là, nous entrons dans l'équinoxe, alors, comme je vous dis, là, bon, moi, ce n'est pas précis, peut-être que les juifs de Qumran, leur cadran était plus précis, mais en tous les cas, voilà, ça vous montre une idée, un peu, parce que moi, comme je bouge, en fait, voilà, voilà, vous voyez, voilà, on voit bien, parce que ça dépend aussi comment on le règle, voilà, là, bon, c'est un peu plus éloigné, voilà, un peu plus de 6 heures, ça dépend comment je le place, voilà, mais, voilà, c'est, donc, vous voyez, on voit que le soleil, il est parallèle avec la Terre, en fait, et donc, mercredi, ça sera, donc, le jour J, en fait, de l'équinoxe, et le jour sera égal avec la nuit, donc, voilà, et je dis gloire à Yahweh, notre Elohim, à notre Seigneur et à ce vers, Yahushua pour toujours, et que son règne vienne, Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada